Je vous présente peut-être Yann Bouestro, je fais une dernière à l'Union en conception. Je voulais vous demander comment est-ce que vous passez de l'identification des signaux faibles à une prospective stratégique ? Les signaux faibles comme les tendances lourdes sont les manières pour nous, en les prolongeant ou pas, ou en les généralisant des signaux faibles ou pas, de créer des scénarios divergents les uns des autres. C'est-à-dire d'ouvrir le groupe des futuristes. Les histoires qu'on se raconte en combinant à la fois ces signaux faibles et ces évolutions potentielles, ça fabrique des futurs différents et c'est à partir de là qu'on se prononce, en termes de proactivité ou de réactivité anticipée, vers ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut se diriger vers cette future-là ou est-ce qu'on veut les rejeter ? Est-ce qu'on veut s'y préparer à l'avance ? Et ce n'est qu'à partir de là, et à partir du moment où on choisit ces attitudes et à partir du moment où on décide de mettre en œuvre et de mobiliser les moyens, on passe progressivement de la prospective à la prospective stratégique et qu'on peut finir in fine par la stratégie. Mais globalement, le signal faible comme étonnance, c'est une combinatoire stratégique. On fabrique nos histoires dans les prospectives en combinant le fait que les tendances se poursuivent pas et le fait que les signaux faibles se généralisent. Je me demande trop longtemps de traiter des intervenances entre les signes faibles, de leurs effets, de la contradiction et de la contradiction. Dans la méthode qu'on utilise, qui est une méthode qui a été développée par l'INRA, par Michel Seguet, qui s'appelle la méthode CISPAL, pardon ? En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on fait interférer tous nos scénarios dans la méthode CISPAL. Les scénarios de la méthode CISPAL sont considérés sur la base d'hypothèses. Les hypothèses, c'est une petite phrase 4 qu'on écrit en alto et en verso, et on crée une matrice d'interférences de chaque hypothèse avec toutes les autres. Et en fonction de la nature de ces interférences, on regroupe les hypothèses qui sont plutôt liées entre elles qu'avec les autres, et c'est à partir de là qu'on fabrique des histoires. Mais je pense que ce sera plus clair, François, je le présentera, parce que là, sans support visuel, c'est un peu... Je me posais la question de comment faire le tri entre l'intensification réel d'un problème, d'un pathogène, d'une maladie, etc. Et la capacité accrue d'échange d'informations qu'on a. C'est-à-dire qu'en tant que pathologiste, ça m'est souvent arrivé de me trouver, par exemple, dans une nouvelle zone où les gens disent « Ah ben non, mais elle est toute nouvelle, cette maladie, parce qu'on ne l'a jamais vue. » En fait, elle existait depuis très longtemps, mais simplement, il n'avait pas été sensibilisé. Donc, comment vous arrivez à trier dans les informations qui sont intensifiées, même aujourd'hui, et la réelle émergence des maladies ? Pour nous, justement, c'est ça qui est très important, c'est la base de connaissance. Parce que c'est vrai qu'au fond, dans ces phénomènes d'émergence, je ne vais pas parler de réémergence. Parce qu'évidemment, parfois, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a vu des maladies qu'on connaissait réémerger, justement, souvent en raison de changement de pratique culturelle, ou aussi, également, avec l'arrivée de nouveaux vecteurs. Je pense, par exemple, à l'Axidela Vestidiosa en Californie, que les Américains ont vu, en quelque sorte, ils l'avaient toujours, mais ils l'ont vu, réémerger, en quelque sorte, avec l'arrivée d'une nouvelle Cigabel, qui était un vecteur plus efficace que ce qu'ils avaient. Et donc, c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. que la seule solution qu'on a, c'est la connaissance, et c'est conserver les connaissances. Donc, pour nous, l'importance d'établir le bâton de l'Axidela et d'effectuer ce recueil le plus détaillé possible. Et vous avez raison, c'est une difficulté. J'avais une question un peu complémentaire, qui a été évoquée à la fin de la conclusion sur la connaissance et la communication entre les citoyens, évidemment. On est aujourd'hui, par rapport à ces maladies émergentes, vous mobilisez la science participative en mobilisant le relais d'information via la psychologie. Est-ce que ça, ça se développe ? Est-ce que c'est potentiellement un avenir intéressant ? Oui, je pense que c'est une piste, en tout cas, que les États commencent à poursuivre, avec, je dirais, des variations. Nous, à l'EPP, c'est difficile pour nous parce qu'on ne peut pas s'adresser à tous les citoyens européens pour des problèmes qu'on comprend, de langue, de culture, de langue, de langage. Mais je dirais que, collectivement, c'est un sujet qui commence effectivement à préoccuper l'ensemble de ces États. Et on voit en Europe se développer un grand nombre d'initiatives dans le domaine. Par exemple, les Anglais ont eu des problèmes récemment avec les ravageurs qui s'attaquent à leurs arbres. Les Anglais, vous savez, l'arbre, c'est très important. Et donc, les Anglais ont mis en place des systèmes de participation des citoyens où ils vont même un petit peu au-delà. Ils vont essayer de former des citoyens volontaires pour aller essayer d'inspecter, regarder les arbres dans la nature, dans les jardins, dans les villes, et signaler aux autorités compétentes ce qu'ils voient. Et donc, effectivement, c'est une grosse tendance qui nous porte en ce lourd dans l'Europe. Pour ma part, j'aurais une interrogation et une suggestion à Damien, à la question de Damien Ancelier. Le premier, c'est, je me demandais s'il ne serait pas pertinent d'adjoindre au cadre théorique produit-services-systèmes que tu as présenté, celui de l'économie des services, de l'économiste Lillois-Jean Galerais, qui permet, notamment, d'envisager à travers le triant des services la façon de réguler la relation et, notamment, on a fait la question assez fondamentale du partage de la valeur ajoutée et quand même pas tout à fait anodin. Le second, je me demandais si, par analogie à ce qui se passe dans les claires animales, il n'y aurait pas intérêt à regarder ce que font certains groupes, que commencent à faire certains groupes de vénérimaires, notamment, je pense, aux vétérinaires de la CEDEC, pour celles et ceux de la CEDEC. C'est-à-dire qu'ils ne font pas tarifier en fonction de l'acte, mais en fonction de la santé du troupeau, c'est-à-dire un suivi de troupeau global qu'ils assurent. Et ils sont réunis en faisant ça. Et je pense qu'en termes théoriques, et puis pratiques ensuite, c'est assez intéressant à regarder comment ça fonctionne et comment on le régule. Oui, tu as tout à fait réussi sur la question de Gadret, qui est en effet le théoricien de l'économie des services et dans lequel la fonctionnalité s'inscrit totalement. Là, c'est un peu le biais d'avoir travaillé aussi avec des gestionnaires. C'est un peu le cadre théorique qu'on a pris. En effet, Jean Gadret, elle s'était beaucoup intéressée à ça, notamment, en effet, sur la question des institutions. C'est une institution institutionnaliste sur comment, en effet, la fin, on arrive à partager la valeur ajoutée. Ce serait un point intéressant à regarder. L'exemple que tu donnes, c'est exactement ce test. C'est vrai que j'en ai parlé rapidement, mais c'est vrai qu'en protection des plantes, il y a peu d'exemples. Il y a un exemple, justement, dans l'agriculture scellentaise, où il y a cette idée-là que c'est pas... En effet, on t'arrive pas à l'acte. On t'arrive par rapport au résultat. Pour la reconquête, comme t'as le dit, si le troupeau est en bonne santé aussi, les plantes sont en bonne santé, en fait, on est rémunérés par rapport à ça. C'est un point qu'il faudrait, en effet, découper. Ça suppose... Alors, il faudra regarder comment ça s'est découper dans ce secteur-là. Et on imagine qu'il y a eu tout un processus d'altonnement, d'essais-erreurs. qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'éléments stratégiques de la part des entreprises, voilà, phyto, voilà, en ce moment, qui n'ont pas forcément intérêt à désaborer les unes avec les autres. Je reprends un petit peu avec les questions qui vient de se poser pour le même intervenant. Je m'écris un peu moins les 14 théories, vous m'excuserez. Moi, je me pose la question sur l'exemple du chimical leasing. Vous avez... Vous êtes parti du constat qu'il y avait un nombre de coopérations qui créent des externalités. Et puis, ensuite, vous avez... Vous avez dérouvé la solution du chimical leasing. Et moi, je me demandais s'il n'y avait pas un renforcement du closet dans la connaissance et une relation d'interdépendance plus forte entre le client et le fournisseur de l'externalité de ce service-là et donc, le client ne maîtrise plus cette solution. Alors, je n'ai pas désolé. J'ai repris ce qu'elle dit, ce que disait le rapport de CDE du département industriel, du développement industriel de l'ONU. Mais cette question... Donc, c'est vrai qu'en effet, il faut qu'il y ait une relation à long terme. Mais en effet, par exemple, sur le cas précis sur lequel j'ai travaillé qui a un peu été inspiré par tout ça, on voit bien que c'est bien la question de l'engagement dans une relation de long terme avec un acteur où on ne prenait pas tout à fait les motivations qui a posé des problèmes dans le cas, justement, du passage vers un film recyclé avec un contrat d'interme voire une location. Et ça, c'était un point d'élément. Il y a des interactions... Enfin, voilà. les producteurs pensaient qu'une serviette n'a pas été dans cette relation-là. Ils gardaient, ils n'avaient pas la métrique, ils connaissaient. Parce qu'en effet, le film plastique, notamment sur la variation du prix, c'est quelque chose de totalement incontensible. Parce qu'en effet, c'est des dérivés du pétrole, et c'est des dérivés, des dérivés, des dérivés, des dérivés, qui, eux, il y a une déconnexion assez forte avec le produit pétrole. Ce qui fait qu'un utilisateur qui achète des films plastiques pense que, quelque part, le plasturgiste le tourne. Donc, il y a cette idée-là. Donc, en effet, la question du fait d'être... Alors que, dans les exemples, là, dans l'industrie automobile, ou pour les fournisseurs de détergents, il n'y a pas forcément cette déconnexion-là. Là, c'est plus facile pour l'utilisateur de comprendre comment on peut évoluer le prix. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des données, vous avez tout à fait raison. Cet interdépendance, ça peut être un frein. Voilà. Il faut... On peut se lier, à long terme, avec quelqu'un, dans lequel on a... Madame Roy, vous avez donc soulevé le problème de l'émergence de certains pathogènes ou ravageurs, et est-ce que les études que vous conduisez, notamment la grande connaissance que vous avez permet de l'ensemble de ces problèmes, permet d'identifier les canaux principaux de ces contaminations ou voies de pénétration qui permettraient de mettre les moyens les plus efficaces pour limiter ces risques. C'est vrai qu'on essaye d'arriver à ce type d'analyse. Alors, c'est presque qu'on voit se dessiner, ou ce qu'on a vu se dessiner au fond, au fil du temps, c'est bien ce reflet de nos échanges commerciaux. Je dirais, il y a 40 ans, on introduisait principalement en Europe des ravageurs et des maladies nord-américaines. Aujourd'hui, si la majorité des ravageurs et des maladies que l'on introduit dans l'Europe par ce qui est là, eh bien, c'est plutôt l'aise des origines aériennes. Dans les grandes tendances aussi que l'on voit se développer, je dirais que la filière de l'ornement est aussi, de par sa diversité des espèces de détails concernées et des origines en Asie, c'est pour la Chine, il faut être un gros de la haute c'est pour les femmes. On voit aussi là se dessiner des filières. Et c'est vrai que pour nous, c'est important d'essayer d'identifier ces filières. Le défi, c'est qu'elles changent du temps, le commerce international est très favorable. Un des outils qui nous permettent d'essayer d'identifier cela, c'est ce qu'au fond des Etats, lorsqu'ils contrôlent les marchandises, alors évidemment, on ne peut pas les contrôler, mais ils essayent justement de contrôler ce qu'ils appellent les filières à risque. Donc ils vont essayer de regarder quel type de végétaux arrivent, quels sont les cohortes de ravageurs et de maladies qu'on peut trouver sur ces végétaux, sur les origines. Donc c'est comme ça qu'on essaie de citer. Mais c'est vrai que c'est difficile, c'est pratique, c'est compliqué à faire. Beaucoup de nos analyses de risques, leurs objectifs, c'est ça, ça va être d'essayer d'identifier des villières à risque et d'essayer de mettre en regard, alors là, chez nous, ça va être des petits réglementaires, de mettre en regard de ces risques des mesures réglementaires qui pourraient être efficaces. Et donc, c'est vrai qu'on comprend que parfois, il n'y a pas de petits réglementaires possibles pour des ravageurs qui vont s'éliminer naturelle très, très, très rapides. Vous l'avez vu, par exemple, avec les mesures du jardinier, on ne peut que constater. Vous avez bien montré l'importance du système socio-technique à niveau de tous les acteurs et de la co-construction et un point que vous avez évoqué en conclusion que j'aimerais pouvoir rediscuter peut-être, c'est comment on peut arriver aujourd'hui pour aboutir à ces déverrouillages, comment on peut construire une responsabilité partagée entre les différents acteurs d'une filière et qui est-ce qui doit être acteur pour piloter ce changement ? Comment on procède ? Est-ce que vous avez des cas de succès, en fait, de réussis ? Ou quel est votre regard sur... Comment est-ce que ça va s'y prendre ? Oui, c'est que j'ai évoqué un exemple. Vous avez l'idée que peut-être qu'il y a de faire des nouvelles formes, de nouveaux périodes d'instances que le gouvernement s'est imaginé, où on n'est pas seulement des acteurs des interprétations classiques en s'évoluant par un interprétement de travail au sein de l'histoire, mais aussi des intervenants issus de la société civile, des politiques publiques, des gens de terrain, des grandes, etc. Je ne sais pas si c'est... Je pense que les choses peuvent se jouer de manière très, très différente, selon les contextes et qu'on peut avoir des articulations d'instances dans certaines filières plus consultatives. Mais justement, souvent, on a une trop grande déconnexion entre ce qui est consultatif, participatif, puisqu'il va être en force de l'ordre de la décision, de la défense d'intérêt, etc. Moi, j'ai battu sur le miracle. Nous, ce qu'on a tenté, c'est plutôt des démarches à des échelles déjà professionnelles. Et puis, effectivement, un point important que j'évoquais en conclusion, c'était le fait... En fait, j'ai été un peu radicale en jouant des acteurs concernés plutôt que de m'embêter, mais en fait, des deux. Dans notre groupe, on avait des deux. On avait quelqu'un qui pouvait être effectivement le président de la FN dans notre groupe mais on avait aussi un arboncuteur, entre guillemets, de base, en fait, qui n'était pas montré par la structure. Et ça, c'est l'important d'avoir les différents types de postures entre ces deux. Puis, un autre truc que je voulais dire aussi, qui n'est pas strictement lié à ça, mais... Cette notion, je pense, d'intelligibilité collective, je voulais répondre sur ce qui a été dit sur les métriques, l'information des consommateurs. Je pense qu'on est dans une espèce de course au raffinement des métriques d'évaluation des produits, etc. Et là aussi, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre est-ce qu'on cherche la métrique égale ou est-ce qu'on cherche plutôt à essayer de construire une activitisation un peu socio-écologique du processus qui se joue dans l'éducation aussi. Voilà. Je ne dis pas que l'une seule seule meilleure chose, mais je pense qu'il faut jouer de les deux côtés. Et la même chose qui vient, j'y crois pas trop. Bon, alors, j'en avais deux, je vais passer à la deuxième parce que la première remet la suite de la vote. D'accord. Je reviendrai vers Mme Anne-Sophie Roy pour lui demander, elle nous a parlé de la veille, par contre, si on essaye de se projeter un petit peu et qu'on va en direction de la mise de risque, c'est... on prie comment dans tout ça et on hiérarchise comment ? Autrement dit, une partie des acteurs qui sont ici ont l'habitude de travailler sur du temps long. On fait comment quand on est confronté à ça ? Euh... Comment hiérarchiser dans tout... dans tout... dans tout cet amour, sainement, on s'est fait d'informations auxquelles on peut être confronté ? Pour vous répondre, c'est vrai que nous, à l'EVB, on travaille essentiellement dans un cadre réglementaire. Donc, l'analyse du risque, pour nous, elle va être tout d'abord de se demander, effectivement, si les organismes qu'on a sous les yeux vont pouvoir faire le droit de réglementation qu'on peut. Donc, on ne va pas nous s'intéresser aux autres, qui pourtant, parfois, sont très importants, quand je pense à la curation du vie, c'est très important. Et là, nous, on va considérer, à notre niveau, que la réglementation ne servait plus à rien. Donc, vous n'êtes plus que la dissémination de l'insècle était trop vaste pour devoir reprendre les mesures qui allaient porter sur les mouvements des végétaux, donc sur le commerce des végétaux. Donc, c'est pour ça, chez nous, la réglise du risque, elle va être, au fond, dans ce cadre très restreint de la réglementation. Cela étant dit, ensuite, on a essayé, dans un cadre international, de rationaliser cette analyse du risque. Et donc, on a des normes qui ont été élaborées à un niveau mondial, donc, dans le cadre de la FAO, et précisément par le secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux. On a une série de normes qui, sont des questions que les États vont devoir se poser pour essayer d'arriver à ce bout, à dire si, oui ou non, un organisme, comme on appelle un organisme de caractère, et puis, ensuite, voir qu'elles vont pouvoir être filière par filière, des mesures réglementaires, en phytosanitaires, qu'on va pouvoir appliquer principalement au commerce, mais pas que, ça peut être aussi en production. Donc, ça a été rationalisé au niveau mondial, puis aussi au niveau régional, au niveau de l'EPP, nous avons qui nous énorme, qui sont là un schéma, un processus d'aide à la décision, et puis, aussi, des États, pour eux aussi, parfois, pour leur service, les systèmes d'aide à la décision. La question, on voit peut-être la réponse, elle pense uniquement sur l'appel sanitaire, on voit bien la complexité pour les acteurs opérationnels, j'ai envie de s'y retrouver, de voir comment accéder à toutes ces informations, à tous ces signaux. Là, on a balayé proprement, à travers cette table ronde, enfin, cette présentation, l'approche anticipée, pour regarder les signaux faibles, la veille. Maintenant, je vois bien que la suite, et ça sera l'objet des ateliers, du reste, que j'en ai, c'est comment on évalue ces différents risques, comment on peut impliquer les différents acteurs avec des démarches participatives, donc ça sera l'objet, je pense, des autres sessions qui, j'espère, nous apporteront un peu plus de réponses peut-être un peu plus concrètes, à travers des exemples et des témoignages sur comment on peut s'y prendre maintenant, pour être acteur de ces changements. Je voulais remercier à nouveau les intervenants pour les exercices, parce que, aussi, en temps contraint, j'ai été obligée de vous arrêter, ce n'est pas toujours évident. merci à tous, et puis, merci à tous.